Alors la fondation a été créée en 2007, elle a deux piliers qui sont l'éducation et la santé. Alors l'ADA nous a approchés parce qu'elle souhaitait justement que les athlètes et Didier notamment puissent être un des ambassadeurs pour l'éducation en Afrique. On a trouvé que l'idée était excellente parce que Didier est un ambassadeur naturel de l'éducation et être sollicité par une association comme l'ADA, c'était quelque chose de très important pour lui, de très intéressant pour nous. Donc on a profité de l'occasion pour venir ici et dire haut et fort que les artistes, les sportifs, les gens qui ont un public sont vraiment prêts à accompagner les actions en faveur de l'éducation. En tout cas les sportifs sont conscients de l'importance de l'éducation et je crois que Didier en est un exemple intéressant. Pour nous c'est une découverte parce qu'on n'est pas expert de l'éducation donc on vient pour apprendre, pour rencontrer les experts et mieux orienter je dirais les actions de la fondation. Donc c'est important que nous puissions comprendre les enjeux et je crois que c'est un endroit idéal pour comprendre les enjeux et surtout les perspectives de l'éducation en Afrique, non pas dans les deux prochaines années mais sur une période de moyen long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !